Le principe est très simple, c'est un peu le même principe que la caméra d'or, c'est d'aller voir tous les documentaires qui sont sélectionnés dans les différentes sections du festival, donc évidemment l'officiel avec les films aussi en compétition aussi en spéciale, et puis un certain regard, Cannes Classics, la semaine de la critique, la quinzaine, et donc un jury composé par nos soins, par la SCAM, qui a créé ce prix avec le magnifique qui est des accords de Thierry Frémaux, va voir tous ces films et va décider lequel est l'œil d'or cette année. Il y a beaucoup de documentaires cette année, il y en a 14, mais c'est vrai que, bon, un peu un coup de projecteur va faire qu'on en parle un peu plus, qu'on va les remarquer, ça n'empêche pas ces films d'avoir d'autres prix dans les sélections respectives, ça n'empêchera pas un documentaire d'avoir une palme d'or ou un prix un certain regard, c'est des films qui sont sortis en salles, même s'il y en a de plus en plus qui sortent chaque année, il y en a plus d'une centaine maintenant, et chaque semaine il y en a, bien sûr que c'est rude, c'est encore plus dur que des films de fiction, et il y en a beaucoup, donc bon, c'est des petites aides qui, je pense, sont symboliquement importantes aussi pour que les gens se rendent compte que le documentaire c'est du cinéma. Si c'est à Cannes, si c'est dans le temple du cinéma, voilà, n'oublions pas que c'est des films. Un documentaire c'est un film, c'est une écriture, c'est un regard, ça n'a rien d'objectif, et donc ça va aussi j'espère inciter les différentes sélections à en prendre plus aussi. Ça c'était symboliquement très important pour moi, que ce jury soit complexe, représente autant la fiction que le documentaire, l'étranger que les femmes, enfin qu'il y ait un mélange aussi de différents métiers, et Riti, bon, c'est vrai que j'avais connu en étant son assistante, mais en dehors même de ça, depuis, c'est quand même une grande figure du documentaire, qui a fait aussi des fictions magnifiques, une belle signature pour ce premier jury. C'est quelqu'un qui a une vraie autorité, mais comme aussi Nicolas Philibert dans le jury, enfin je pense que je suis très fière de ce jury, parce qu'entre Rene Jacobs, Scott Fonda, c'est un grand critique de cinéma, de Variety. Bon, je vois bien que Cannes, évidemment, ça a une importance folle pour les films, et je trouve que c'est important pour le public, pour les critiques, encore une fois, qu'on reconnaisse cette autre écriture. On sait bien qu'il y a plein de choses en commun, je ne suis pas là pour faire des ghettos entre les gens, mais bon, c'est pour le mettre en valeur.